Donc, bonjour à vous. Je remercie beaucoup d'être présent à ce grand nombre. On m'entend bien? Oui? OK. Je ne peux pas être ici, en tout cas, sans mentionner une petite anecdote familiale qui a lieu pas trop loin d'ici. En 1926, il y a eu lieu la construction du pont Jacques-Cartier, un pont que, pour la plupart, en tout cas, vous avez tous traversé dans votre vie. Et puis, ce pont-là a quelque chose de spécial. Ce pont-là, c'est un pont qui est croche. Et puis, il y a une raison à cela, la raison que le pont est croche. C'est une raison assez drôle. Et puis, en fait, c'est qu'en 1926, il y avait une usine de savon qui était l'usine de savon Barcelou, qui était juste à côté d'où le pont était supposé arriver. Et puis, il y a M. Hector Barcelou, qui est évidemment un de mes illustres ancêtres, qui a décidé, lui, qu'il ne déplacerait pas son usine. Donc, le pont, il a fallu qu'il fasse croche. Et puis, au cas où vous ne le sauriez pas, les ponts sont de juridiction fédérale. En tout cas, le pont Jacques-Cartier l'est. Donc, évidemment, c'est un peu une tradition familiale chez nous de contester l'ordre fédéral. Et puis, si on continue aujourd'hui avec quelque chose de plus dans l'air du temps, donc, évidemment, aux dernières élections fédérales, parce que je suis au Bloc québécois, donc je vais vous en parler un peu, les Québécois ont opté pour le NPD, dans l'espoir de Bat Harper, évidemment, mais ce n'est pas arrivé. Et puis, ce qui s'est passé à la place, c'est qu'il y a eu une vague orange, oui, mais qui n'a pas été d'un océan à l'autre, mais qui s'est arrêté à Rivière-des-Ustaouais. Malheureusement, pour les Québécois, c'est un pari risqué, parce qu'on s'est rendu compte, quoi, qu'en votant pour le NPD, ou n'importe quel autre parti fédéraliste, d'ailleurs, on vote pour le financement du Butcher-Chill, qui vient faire compétition à Hydro-Québec, malgré qu'Hydro-Québec n'a jamais été subventionné par le fédéral, ni financé par le fédéral, et pourtant, c'est avec nos propres impôts qu'on le fait. Il y a la question de la caisse d'assurance-emploi, où il y a plus de 60 milliards qui ont été détournés au fur et à mesure des années, et puis qu'au Québec, on veut rapatrier la caisse d'assurance-emploi. Il y a le Conseil national des chômeurs qui s'est positionné en faveur, il y a plus de 80 villes au Québec qui s'est positionné en faveur, malgré ça, tous les partis fédéralistes, unanimement, sont contre le rapatriement de l'assurance-emploi. La question de la défense du français, on l'a vu, il y a des nominations de juges unilingues anglais à la Cour suprême, un vérificateur général unilingues anglais, des commissaires à l'immigration à Montréal, justement, unilingues anglais. Donc, au niveau de la sensibilité pour le français et de la compréhensibilité, on peut se poser des questions aussi, où est-ce qu'ils sont les priorités du gouvernement, surtout quand le chef de l'opposition officielle, M. Thomas Molker, a déjà été avocat pour l'Alliance Québec, qui est un groupe qui se spécialise à poursuivre le gouvernement du Québec en cours pour faire des trous dans la loi 101. Donc, on peut aussi penser à la question de l'appui à la reine, l'appui à la royauté, le jubilé de la reine, la guerre de 1812, qu'on s'élève alors que, lors de 1812, le Canada n'existait même pas. La question du multiculturalisme que le Canada met de l'avant, alors qu'au Québec, on pense qu'il faut plutôt intégrer les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants à notre société, parce qu'évidemment, le devoir d'intégration, c'était aux gens qui viennent d'ailleurs de s'intégrer à nous, plutôt qu'à nous, s'intégrer aux gens qui viennent d'ailleurs. Il y a quelque chose d'illogique à faire l'inverse. Et puis, le Canada, pour sa part, pendant ce temps-là, on se rend compte que, pendant que nous, ici, on votait pour le Parti fédéraliste, le Canada, lui, s'est doté d'un premier gouvernement de toute l'histoire du Québec. C'est jamais arrivé un gouvernement qui est élu majoritaire sans un appui significatif du Québec. Ça, c'est un événement historique. Il n'y a personne qui s'en est peut-être aperçu. Mais de 1867 à aujourd'hui, eh bien, le Québec avait toujours eu quand même un certain poids dans les gouvernements qu'il y a eu, parce qu'évidemment, on formait autour de 30 % de la population. Et aujourd'hui, on forme autour de 22-21 %, et puis ça va continuer à descendre. Pourquoi? Eh bien, évidemment, à cause des politiques du Canada, leur façon de faire, l'immigration, et puis nous autres, on a quand même les taux de natalité, et puis on a quand même un maximum de gens qu'on peut accueillir parmi nous. Donc, on se retrouve devant un problème du fait qu'on est de plus en plus minorisé à travers ce pays-là. Puis si on veut avoir notre voix, bien, c'est de plus en plus difficile. Puis pourquoi, eux, ils nous écouteraient quand on représente de moins en moins grosse part de cette population-là. Avec cette vision-là, justement, de voter pour des partis fédéralistes, bien, on s'amence avec un problème aussi, parce que, je veux dire, il y a une certaine incohérence de voter pour un parti fédéraliste au fédéral quand on est souverainiste, puis on a une grosse pédagogie à faire là-dessus. Par exemple, aux États-Unis, quand Barack Obama va remporter la présidence, peut-être qu'elle ne rapportera pas, mais le Texas, qui est républicain, ne va pas demander à devenir indépendant, comme si jamais Mitch Romney remporte la présidence. La Californie, qui est démocrate, ne va pas non plus demander à être indépendant. C'est quelque chose d'une nation, c'est un peuple, c'est des gens qui ont une histoire commune, et puis un avenir commun aussi. Et évidemment, on ne peut pas se baser seulement sur les questions de gauche ni de droite pour définir ce qu'est une nation. Donc, évidemment, comme Bernard Landry l'avait dit, l'indépendance n'est ni de gauche ni de droite, mais en avant.